Je les laisse parler, salut tout le monde c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo faite à l'improviste, à l'arrache. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur Youtube et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais également parler du HP Reverb G2 que j'attends toujours. Et également de l'Oculus Quest 2, mon avis sur ce casque, vite fait. Donc j'ai quand même envie de préciser que là c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparée. Donc c'est un petit peu en roue libre, on va parler tranquillement. Ça aurait pu être un live mais comme je ne suis pas dispo aux heures adéquates pour les lives, moi je le fais comme ça. Donc là il faut que je suive ce vaisseau. Il faut que je me souvienne des touches. En fait j'ai pas du tout d'expérience sur ce jeu, je me suis arrêté ici à cette mission, donc c'est la deuxième. Et je me demande si c'est pas encore un petit peu le tuto. Et il me semble que j'avais bien baissé le graphisme pour être sûr d'avoir quelque chose de fluide. On ira voir les menus tout à l'heure. Mais pour le moment je vais parler d'abord pour commencer du Reverb G2 que j'attends toujours. J'ai fait une vidéo qui explique un petit peu les différences entre un Reverb G2 et un Valve Index et quelques petits trucs supplémentaires. Elle a un gros succès. Ça fait 3 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur Youtube, je suis à 7000 vues. Enfin c'est celle qui a qu'à part toutes mes vues sur Youtube. Donc merci à vous qui avez regardé cette vidéo et qui se sont abonnés en découvrant cette vidéo. Merci pour votre confiance. Je vais faire une vidéo sur le HP Reverb quand je le recevrai. Pour le moment je ne l'ai toujours pas et je ne sais pas exactement à quelle date je vais le recevoir. Je fais partie des premiers à l'avoir précommandé. Je l'ai précommandé le jour J avant qu'il y ait tout cet emballement médiatique. Donc j'espère que je ferai partie des premiers à l'avoir pour vous faire quelques vidéos. Une première rapide unboxing. Forcément je vais pouvoir la poster le jour où j'ai reçu le casque. Et ensuite je vais prendre le temps de le tester et de faire des vidéos sur ce casque en long, en large et en travers. Sur tous les points, notamment aussi la performance en jeu. Je vous rappelle que j'ai une RTX 2080 et un vieux i7 4790k ou 4790k. Et du coup on va tester ça avec cette carte graphique. J'ai en prévision de changer de processeur de CPU et plus tard peut-être une carte graphique. Je verrai si je passe chez AMD ou pas. Mais chez le processeur, au niveau du CPU, je pense que je vais vraiment passer chez AMD. Surtout que je fais pas mal de montage vidéo et que c'est un peu plus performant au niveau du montage vidéo. C'est plus intéressant pour moi. Et en plus au niveau du jeu là, ils se démergent complètement très bien. Et au niveau du prix c'est très intéressant également. Et les cartes graphiques Nvidia... Non, qu'est-ce que je raconte ? AMD s'annonce plutôt pas mal également au niveau du rapport qualité-prix et de leur performance. Et en VR, parce que forcément il y a le DLSS à prendre en compte par rapport à... Enfin chez Nvidia. Mais chez AMD quand on joue en VR, de toute façon le DLSS on ne l'utilise pas tout du moins pour le moment. Et je suis pas du tout concentré sur le jeu mais c'est pas grave, on continue. J'espère que je fais pas de bêtises. Voilà, donc peut-être que j'aurai une config full AMD à l'avenir. Ce qui est sûr c'est que à moyen terme je vais changer de CPU. Voilà, voilà pour le HPR URF G2. Rendez-vous dans un mois peut-être avant pour ma prochaine vidéo concernant ce casque. On va parler un petit peu de l'Oculus Quest. En toute fin de vidéo je vais vous parler de Star Wars, de mon ressenti là. Mais même si je le découvre en même temps que vous. Donc l'Oculus Quest 2 qui est... Waouh. C'est quand même super beau là. Excusez-moi. L'Oculus Quest 2, j'en ai fait également une vidéo avant qu'il sorte, avant qu'on ait toutes les informations. Et j'ai vu... J'ai été vraiment surpris. Par les caractéristiques techniques du casque. Moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins ambitieux. Et vraiment, et en plus le prix... Là, Facebook on fait vraiment très fort à ce niveau là. Ah ils sont là-bas en fait, c'est n'importe quoi. Donc, le Quest 2. Donc si on prend le Quest, on va dire à 350€, je crois que c'est un 64Go de mémoire. C'est un super prix d'entrée pour la VR. On n'a pas de PC, on va pouvoir en profiter. La sangle finalement est pas très bonne d'après les retours. Et là, il va falloir encore payer 50 balles pour avoir quelque chose d'agréable. Donc on va dire que l'entrée agréable dans la VR à 400€... C'est quoi ces mes potes ça ? C'est plutôt pas mal. Ouais, ils sont vraiment là. Après, moi j'ai une petite réserve par rapport à ceux qui cherchent un casque VR 100%. Oh putain. Oh putain. Alors, je ne sais pas où il faut que j'aille. Oh, je ne peux pas. Putain, ça grouille de partout là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai l'impression que je suis seul contre tous. Oh putain. Alors, il faut que je bute les tailles, on est d'accord. Excusez-moi pour mon skill, vraiment pas bon. Donc je disais, petite réserve par rapport à ceux qui cherchent vraiment un casque. Un casque VR 100% PC parce que forcément, l'Oculus Quest 2 n'est pas un casque VR native PC. Ça passe par de l'USB. Comme l'USB, forcément, c'est un débit limité par rapport à du DisplayPort. On est obligé de passer par une compression de l'image. Le PC doit calculer une compression de l'image en temps réel quand on joue. L'image est envoyée compressée jusqu'au Quest 2. Et le Quest 2 va décompresser l'image. Ce qui fait qu'on n'a pas une latence aussi rapide qu'un casque natif, même si c'est imperceptible pour la plupart. Pour des jeux comme Beat Saber, par exemple, ou même Pavlov, ça peut être problématique. Et du coup, c'est de mon point de vue. Après là, je donne vraiment mon avis par rapport à ce casque. Putain, mais on me tire de partout, là. Je vais essayer de me barrer. Je vais me barrer un petit peu. De mon point de vue, c'est un super casque autonome. C'est le seul, en fait, on va dire. Il n'y a pas de concurrence par rapport à ça, même s'il y a des casques... Bon, il y a le Quest 1. Putain, mais... Il y a le Quest 1, mais... J'essaie de capter où est ma vie, parce que je découvre le jeu. En casque autonome, il n'y a pas mieux. Même s'il y a le Piconeo et tous ces trucs. Voilà. Mais après, en casque VR PC, il y a ces petits problèmes. Et du coup, ça fait un bon casque VR PC d'appoint. Pour ceux qui veulent prioriser surtout l'autonome et le sans-fil. Mais ça fait également un casque VR sans-fil. Avec Virtual Desktop, ceux qui connaissent, ils sont renseignés. Ou ceux qui ont le casque, ils sont forcément renseignés. Ils sont tombés sur l'info. Mais ça demande encore d'investir dans un bon routeur Wi-Fi, si on n'en a pas, pour avoir quelque chose de satisfaisant également. Voilà. Donc moi, personnellement, et avec mes attentes de la VR, le Quest 2, je ne l'utiliserai pas pour jouer sur PC 1. Ce serait plutôt le HP Reverb G2, et là, actuellement, le Valve Index. Mais ça peut suffire pour certains. Il y a un point que je voulais... Je suis désolé, je ne suis pas fluide dans ce que je dis. Mais il y a un point qui me gêne et qui sera un point négatif, quoi qu'il arrive, avec ce casque. C'est que la compression demandée par ce casque... Forcément, la compression, elle se fait par le PC. Et du coup, le casque est plus gourmand qu'un casque natif. Il est probablement plus gourmand que le HP Reverb G2. Qui, lui, a une définition encore supérieure. Donc le Quest 2 est probablement... Il faudra... Ce sera vérifié, mais moi, je pense réellement qu'il est plus gourmand en ressources. Ok. Putain, c'est... J'aurais peut-être pas dû choisir ce jeu. Le Quest 2 est probablement plus gourmand en ressources que le HP Reverb G2. Voilà. Ce sera vérifié. Mais pour ces raisons-là, et ceux qui veulent jouer exclusivement sur PC, je pense que c'est pas le meilleur choix. Sauf si, ben, ils ont un budget seulement de 350€. Et qu'ils ont déjà un bon routeur Wi-Fi. Là, ça peut... Ça peut voir le coup. Ils mettent 50€ en plus. Ils ont une bonne... Ils ont un confort qui reste correct s'ils rajoutent 50€. Et voilà. Donc si j'ai des choses qui me reviennent par rapport au Quest 2, j'y reviendrai. Après, je fais le point sur ma chaîne. Et après, je parle un petit peu de ce jeu. J'espère que j'aurai fini d'ici là cette mission. C'est une vidéo qui va durer encore une plombe. Et c'est une vidéo qui n'aura pas un franc succès, je pense. C'est pas grave. Au moins, j'aurai balancé une vidéo sur ma chaîne. Et j'aurai un petit peu parlé de ce que j'ai envie de parler. Et vous comprendrez quand je ferai le point sur ma chaîne. Donc, par rapport à ma chaîne, vous avez vu que des fois, je fais des pauses. Surtout cet été. En été, moi, à la VR, je peux pas. Il fait vraiment trop chaud. Et j'ai vraiment envie de faire autre chose que la réalité virtuelle. Il fait beau. On peut sortir. Surtout après confinement. Forcément, on a vraiment encore plus envie de prendre l'air. Donc, du coup, j'ai rien posté. Et je me suis donné quand même pas mal à fond avant ma petite pause. Ma grosse pause même. Avec les vidéos que j'ai faites. Et ça me prend énormément de temps, ce genre de vidéos. Je sais que le Reverb G2 va me demander beaucoup de temps. Et j'espère le reçoit rapidement parce que je suis bientôt en congé. Et j'espère le reçoit durant mes congés. Parce que sinon, ça va être encore plus compliqué pour moi. Donc, on va peut-être pas passer par là-dedans. Et je vais essayer de comprendre. Donc, je disais que ça va me prendre beaucoup de temps, la Reverb G2. Mais je vais essayer de trouver des thèmes vidéo. Parce que je me rends compte que quand je fais juste des tests, des let's play de jeu, ça intéresse pas grand monde. Après, ça dépend des jeux. Donc, il faut que je choisisse bien mes jeux. Par exemple, Star Wars, il pourrait intéresser du monde. Sauf que je viens après la guerre. Tout le monde l'a acheté, téléchargé. Et ils s'en foutent maintenant de savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc, c'est vraiment les gros jeux. Il faudrait que je fasse un let's play. J'ai limite le jour de la sortie. Et ça, c'est aussi est-ce que je suis dispo ou pas. Parce que moi, j'ai un métier aussi à côté. Et j'ai d'autres activités. Donc, il faudra que je vois, que je choisisse bien mes vidéos à l'avenir. Et que... Waouh. Et que je ne m'éparpille pas trop. Et donc, je dis ça, c'est un vœu pieux. Est-ce que je vais m'étenir ? Je ne sais pas. Parce que j'ai tendance à faire sur cette chaîne ce qui me plaît, en fait. Et je me rends compte que ce qui me plaît, ce n'est pas forcément ce qui me plaît à la majorité. Et donc, du coup, il faut que je réussisse à allier les deux. Et là, ça me plaît de faire ce genre de vidéos et de découvrir un jeu en même temps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et je pense que... Au doigt mouillé ou à vue de nez, je pense que ce n'est pas quelque chose que vous allez kiffer. Je pense que je vais avoir un petit 200 vues dessus. Surtout que c'est une vidéo qui va être très longue. Et peut-être que je ferai des coupures. Je ne sais pas, je verrai. Mais en même temps, si je fais des coupures, vous ne voyez pas tout le gameplay. Et ce que je voulais dire, c'est que... Waouh ! Bon, on l'a eu, là, vu la zik. Ouais, c'est bon. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai démarré une activité physique qui me prend pas mal de temps. Et du coup, allier ma chaîne YouTube et ça, ça va être compliqué. Ou du moins, faire des vidéos aussi souvent et aussi travaillées comme quand j'ai fait des vidéos sur le tracking, le quest 2, le HP Reverb et tout. Ça, je ne pourrais plus faire. Plus aussi souvent. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais me concentrer sur le jeu. Je vais essayer de finir cette mission. Je vais aller voir un petit peu dans les options ce qu'on a. Je sais que j'avais fait des petits réglages. Je cherchais à tout prix le 60 images secondes parce que là, c'est une info. Et je crois que ce n'est pas un scoop pour vous. Le jeu tourne à 60 images secondes. Il me semble. Enfin, tout le monde me disait ça. Moi, j'ai mis mon casque. Ah, punaise. J'ai mis mon casque à 120 Hz. Pour avoir le 60. Et la reprojection à 120. Donc, du coup, ça me paraît assez fluide. Même si ce n'est pas parfait. Enfin, c'est constant. Mais on sent que c'est du 60 images quand même. Et on espère tout ce qui est incorrectif. Je n'ai pas trop suivi le truc. Mais en tout cas, c'est jouable et c'est super beau. Ça me fait mal. À chaque fois que je me prends des lasers dans la gueule, ça me fait chier. Il met un truc de dingue. Wow. Vas-y. En fait, j'ai détruit un truc. Mais je ne crois pas que c'est le bon truc. Je crois que c'est autique qu'il faut que j'aille. En tout cas, je suis en mode bouclier là et tout roule. Mais je ne vois pas, je n'ai toujours pas compris où était mon niveau de vie. Est-ce que c'est là, vis-à-vis ? Je suis à 29, c'est ça ? Ok. Ah, mais en fait, c'est... Ok, je vois où c'est. Et en fait, avec le bouclier, je suis surpuissant en fait. C'est un peu du cheat là. En fait, là, je pointe là où il y a le bouclier. Là, je regarde le bouclier. Enfin, le bouclier, la vie en fait. Et je suis vraiment bien là. Si c'est bien ça ma vie, je suis vraiment... Je suis tranquille en fait. Moi qui croyais que j'allais crever quand je vois... Je vois sur mon pare-brise des fissures et tout. Je pensais que j'étais complètement à HHS. On va y aller en mode bouclier, tranquille, pour ne pas recommencer. Voilà. Ok, saut à vitesse lumière. Et je pense que là, on aura fini ça. Et on va voir la prochaine mission. Et durant la prochaine mission, je donne un petit peu mon premier ressenti sur le jeu. Et comme je vous l'ai dit, je vais regarder dans les options où j'en suis par rapport au réglage graphique. Parce qu'il y a une chose qui me chiffonne là, c'est que c'est légèrement flou. Et c'est dû à l'anti-aliasing. Et moi, j'aimerais le désactiver pour avoir quelque chose de vraiment crisp, vraiment net. Et après, je vous donnerai mes performances. Là, j'ai FPS vert de visible. Vous ne le voyez pas. Ok. Donc, je ne sais pas si je vais faire une coupure. Non. Merde, ce n'est pas ce que je vais faire. Alors, est-ce que je passe ? Je vais passer, je ne vais pas vous infliger ça. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Donc là, j'ai fini Prologue. Donc là, c'était vraiment un petit peu le tuto. Et ça fait combien de temps ? Une demi-heure. Putain, ça va faire une vidéo encore ultra longue. Je vais passer. Merde, il y a le chargement, forcément. Donc là, les cinématiques, c'est un écran incurvé qu'il y a devant moi. Assez proche de moi, il fait... Il n'est pas énorme. On va dire que c'est un écran... 120 cm peut-être. 107. 107 cm, assez proche de moi en incurvé. Après, ça rend super bien dans le Valve Index. Là, je trouve que ça rend super bien. En fait, j'ai remarqué que les écrans... Je vais essayer de passer. Les écrans en VR, quand ils sont proches de nous, ça rend mieux que quand ils sont trop loin. Au niveau... Là, je ne vois pas de SDE. Je vois une image vraiment nickel. C'est assez stylé. Un nouveau type d'armes ! Le chargement est super long, forcément. Je ne suis pas sur SSD. Ça aussi, ma prochaine config, je vais faire du full SSD. Ça va être beaucoup mieux. Surtout qu'avec les next gen qui arrivent, tous les jeux seront optimisés SSD. Half-Life Alyx, il vaut mieux l'avoir sur un SSD. On se retrouve dans le hangar. Je suis Zérel d'Assay, mécanicienne en chef et voici... Passer. Ouais, il y a la salle de briefing et tout. En fait, là, on ne peut pas se déplacer. On est obligé d'y aller en téléportation, en fait. Donc là, je vais vous donner mes perfs dans le hangar. Moi, car graphique, elle est à 64% d'utilisation. Je fais ça, 65. Je suis à 60 FPS, 120 Hz. Je vais aller juste dans les options graphiques. Je crois que c'est dans la vidéo. Et il me semble que j'avais tout mis au minimum. Personnalisé. Ah non, je suis en ultra. Ah ouais, ok. Ah ouais. Alors, j'enlève l'anti-aliasing. Ah non, là, c'est là. Je suis en moyen, voilà. Je vais me mettre en élevé une fois. Parce qu'en fait, j'ai de la marge. En fait, ce que je voulais, c'est surtout pour la vidéo que j'ai au moins... 60 images secondes. Ah ouais, bah là, ça baisse. Non, on verra. Au moins 60 images secondes pour que... Pour que vous ayez une image fluide. Si je descends en dessous des 60 sur le retour écran, c'est pas fluide. Tac, tac, tac. Comme ça, ça vous permet de voir. Ouais, bon. Ok. Je reviens et on va voir ce que ça donne. Je suis à 67% d'utilisation. Ça n'a pas bouffé beaucoup plus. Je pourrais mettre en ultra. Je vais regarder ce que ça donne sur le retour écran. Ok. Ça ressemble à ce que je vois. Alors, ok. On va aller dans la salle de briefing. Hop. Voilà. On se téléporte comme ça en pointe avec la tête, en fait. Et on va passer. Face suivante, face suivante, face suivante, tac, 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 en passe, en passe, en passe, parce qu'on n'a pas le temps. À vous de jouer. À moi de jouer. Donc là, graphiquement, c'est quand même super beau. Il n'y a rien à dire. Je vais passer. C'est traduit. Enfin, c'est en français. Donc, ça, c'est cool. Heureusement. On est sur un gros jeu hier, forcément. Merde, mais le briefing, non ? Je ne veux pas. Je l'ai déjà passé. Pourquoi je fais le briefing ? Ah non, bien quitté. N'importe quoi. Parler avec Grace et truc. What the fuck ? Ah, c'est là. Je suis désolé, je ne sais pas, ça va être trop long pour vous. Même si ça aurait pu être intéressant de voir comment est mis en scène tout le truc. On va au hangar et on va lancer la prochaine mission. Je suis curieux de voir les environnements. Si des fois, on se retrouve sur des planètes ou pas. Donc, comme je n'ai pas suivi, forcément. Je n'ai rien compris, mais je vais aller là. J'ai envie de... J'ai plein de trucs. En fait, il y a peut-être différentes missions. On va aller ici. Une mission, oui. Je suis passé. Allez, je veux ma mission. Euh, quoi ? Parler avec... Frisk et... Oh, ok. On va parler avec ces deux gus. Forcément, là, pour les fans de Star Wars, c'est stylé. Moi, à la rigueur, je m'en tape un petit peu. Mais je dois vous dire que je fais partie de ceux qui avaient la Gamecube et qui avaient joué à Rock Squadron, même sur Nintendo 64 à l'époque. Et j'aimais vraiment bien et j'aimais vraiment bien et Rock Squadron, la méga claque graphique. J'ai jamais été fan de Star Wars, mais j'ai été fan de Rock Squadron sur Gamecube. Donc là, il y a moyen de customiser un petit peu ces vaisseaux, mais je ne vais pas le faire. Et je ne sais pas si je peux le faire tout de suite, mais de ce que j'ai compris, il y aura moyen de le faire. On va lancer la mission. J'ai plus que ces RTC là. Ok, le cockpit est un super bien fait. Dommage que... Après, ça aurait été peut-être pas très maniable, mais si on avait nos mains dedans et qu'on pourrait actionner tous les boutons, ça serait vraiment sympa. Mais en mode un petit peu... En mode reality, mais hyper dur en fait. Hyper dur à manier, mais ça pourrait être sympa. Ou alors, ce qu'ils auraient pu faire, c'est vraiment... On utilise les boutons et les sticks des manettes qu'on a, mais qu'on voit à nos mains, quoi. Parce que là, c'est un peu bizarre. Avec un OTA, ça peut être sympa quand même. Donc là, je suis à 74% d'utilisation de mon GPU, toujours à 60 images secondes. Le cockpit, super beau, super détaillé. Même les décors derrière, partout autour, c'est vraiment joli. Et en VR, c'est un des plus beaux jeux VR auquel j'ai joué. Il y a Half-Life, Alix et il y a ce jeu. Enfin, à première vue. Bon, allez, je passe. Appuyez sur A pour lancer, ok. Là, c'est un peu long. La petite cinématique et on n'est pas dans le vaisseau. Ça, ça fait chier. J'aurais bien aimé être dans le vaisseau là pendant qu'ils se lancent. Pour l'immersion, ils auraient peut-être pu le faire. Mais bon. Ok, donc on est toujours dans l'espace avec une belle vue sur une planète. dont je ne connais pas le nom parce que je n'ai pas suivi. Et forcément, l'arrière-plan, là, les étoiles, elles sont assez grossières. Elles sont un peu trop grosses. On voit que c'est un arrière-plan qui doit bien fonctionner. Je vais regarder sur le retour écran. Ouais, ça passe bien sur le retour écran. Même si vous voyez un peu l'idée, c'est quand même grossier. Ça ne ressemble pas à des vraies étoiles. Elles sont un peu grosses. Et un peu floues. Mais on va dire qu'on ne fait pas super attention. Et c'est quelque chose que j'avais vu dans les critiques. Moi, ça ne me dérange pas des masses. Forcément, si on s'y attarde, ça gêne un petit peu. Ça a le mérite de ne pas scintiller. Parce que je pense que s'ils avaient mis des étoiles réalistes, entre guillemets, un peu plus petites, plus fins et tout, ça aurait pu scintiller, surtout suivant les casques. Plus on a un casque défini, moins ça va scintiller. Mais avec les anciens casques, ça aurait peut-être été un arbre de Noël quand on joue. Et peut-être que c'est un choix finalement justifié. Ok. Bon, j'aimerais bien. Et il faudra que je continue un petit peu le jeu. Mais j'aimerais bien voir si des fois on se retrouve dans des zones sur les planètes elles-mêmes. Un peu comme dans les Rock Squadron, on avait des phases au niveau de... Enfin, on va dire pas à terre, mais on volait en Razemoth et tout, dans le désert et tous ces trucs. Et on en avait dans l'espace également. Donc là, il faut que je suive, je sais pas qui. Et cette mission, je pense pas que je vais la faire en entière. Je vais voir mes perfs. Ouais, je suis à 68%. Je vais essayer de monter un petit peu les graphismes encore. Je vais faire tout en ultra comme ça, je me prends pas la tête. Ok. Et je vais regarder un petit peu. 80%. Ouais, on voit que c'est effectif. Oh ! Le ciel étoilé, il a changé. Il a une meilleure qualité. Je sais pas si ça se voit sur le retour écran. Bon, c'est encore un peu grossier, mais il y a beaucoup plus d'étoiles. En fait, quand on met les graphismes pas très élevés, on a les étoiles en premier plan, les grosses. J'essaie de voir en tournant s'il y a plusieurs plans. On dirait pas qu'il y a plusieurs plans, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'étoiles. Voilà, c'est stylé. En ultra, c'est bien. Au niveau du ciel et tout. Ouais. Bah, en fait, je peux jouer en ultra à ce jeu. À 60 images secondes, 120 Hz. Et avec le Valve Index. Et c'est plaisant parce que ça reste fluide. Donc quand je tourne la tête, c'est parfaitement fluide. Quand je tourne la tête, je suis bien à 120 Hz. Je suis à 120 Hz quand je tourne la tête. Mais par contre, les animations, tout ce que vous voyez, c'est du 60 images secondes. Et là, on sent que c'est pas une fluidité absolue. Ça, c'est un petit peu dommage. Avec les prochaines cartes graphiques, on pourra peut-être faire du 90 Hz au moins. D'ailleurs, je peux essayer de passer à 90, mais je sais que je serai à 45, en fait. Ça sert à rien. Je pense qu'avec le Valve Index, le meilleur truc à faire, c'est mettre à 120 Hz et graphisme en ultra si on a une RTX 2080. Et franchement, là, c'est super beau, ultra plaisant, légèrement flou quand même. C'est pas le net qu'on a sur d'autres jeux. Pavlo, pour moi, c'est la référence en netteté. Il y a... Je sais pas, ils ont un bon anti-aliasing ou quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est le TAA, je crois, qui floute pas mal. Donc là, je vais pas du tout au bon endroit, c'est par ici. Ok, donc faut que je suive ce mec. Putain, mais il fait des virages de ouf. Qu'est-ce qu'il veut que je... Pourquoi je... Il se fout de ma gueule ou quoi ? Faut que je le suive, mais il essaie de me semer. C'est quoi ce délire ? Wow ! Alors, je vais ralentir. Je vais le suivre du regard. Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est un bug, là, ou quoi ? Il tourne en rond. Il se fout de ma gueule. Alors, c'est lui qui... Ouais, il y a marqué suivre. C'est bien lui qu'il faut que je suive. Wow ! C'est quoi ce délire ? Je vais un petit peu par là. Je tourne. Donc là, je ne vous explique pas trop le gameplay du jeu, mais vous voyez, j'ai... Au niveau de mon regard, ils me disent vers quelle direction il faut que j'aille. Donc ça, c'est ce que je fais. Mais comme il tourne en rond comme un gros connard, forcément, j'ai beau tourner en rond, je ne le vois pas. Voilà. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'il me veut ? J'ai envie de lui tirer dessus, mais je ne peux pas, alors. J'ai dû rater quelque chose, hein. Wow ! C'est quoi ce délire ? J'ai envie de pleurer. Bon. Je pense que je ne vais pas faire cette mission, et je pense que j'en ai dit pas mal. Première impression, franchement, je suis assez content d'avoir acheté ce jeu. J'ai acheté pendant les soldes. Là, il était à 30 euros. Et vous voyez, on peut regarder vraiment autour de nous les détails. C'est vraiment super beau. Les cockpits sont vraiment super bien faits. Et j'ai pas eu l'occasion de voir les décors extérieurs s'il y en a, à part un ciel étoilé qui est en ultra, qui passe bien quand même. Même si c'est un petit peu flou, les étoiles ne sont pas clean. Mais là, en ultra, je trouve que ça passe mieux que quand j'étais en moyen. Ça m'a fait un petit effet. Wow ! Le changement, quoi. Je ne sais pas si c'est un effet placebo. Je verrai sur le retroécran. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a totalement changé. Mais je kiffe. Je kiffe. Même si je n'en ai pas vu beaucoup. Et par contre, ce que je kiffe, moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Ou c'est moi qui bug complètement. Mais le gars, suivre, et puis il tourne en rond, quoi. J'aurais bien voulu voir ce qu'il se passe. Et je ne peux pas tirer. Ah, mais peut-être qu'il faut que je le lock. Voilà, je le lock, là. Non, il tourne quand même en rond. Vous voyez l'ombre, là, comme ça. Le soleil qui, en fonction de nos mouvements, ça, ça me donne vraiment une sensation de présence. J'ai vraiment l'impression d'être présent dans ce cockpit. J'avais lu que les cockpits paraissaient trop petits. Perso, je ne sais pas. Je ne connais pas les proportions d'un vaisseau de Star Wars. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est petit ou pas. En tout cas, ça a la taille pour... Tout juste une taille pour qu'on puisse rentrer dedans. Enfin, ça a été calibré comme un cockpit d'avion de chasse, en fait. Ce n'est pas très grand. Il faut qu'on ait accès à tous les boutons avec une main. Et je pense que ça me paraît assez juste de l'idée que je me fais d'un cockpit d'un vaisseau. Ça me paraît juste. Mais à voir. En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Et ouais, c'est ouf. Franchement, c'est... On met un casque sur la tête d'un fan de Star Wars. Il joue dans ces conditions auxquelles je joue là. Mais il pète un câble. C'est assez ouf. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un autre bug là, maintenant ? J'ai un son dégueulasse dans les oreilles. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Ah ouais, voilà. J'étais trop loin. Je vais quand même voir s'il y a eu un bug ou pas. Ça va être une vidéo d'une heure. Tant pis. Il y aura 3-4 mecs qui vont kiffer regarder la vidéo en entier. Et 99% qui vont s'arrêter au bout de 2 minutes. Donc, merci à ceux qui sont arrivés jusque là. Je vous invite à vous manifester en commentaire. Pour ceux qui ont eu le courage de me suivre jusque là, dites-le moi, ça m'intéresse. Je m'attends à zéro commentaire. Par rapport à ça, en tout cas. Et je vais essayer de continuer la mission. Ou de voir au moins si c'était un bug ou si c'est moi qui a bugué. En formation, suivre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je ne suis allé pas du tout dans une bonne zone. Et Elia n'a rien compris. Elle tourna en rond. J'ai l'impression que c'était ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Waouh, c'est quoi ce délire ? Je vais aller vers là, ben, parce que là... Ça m'énerve. Je n'ai rien compris. Il faut que je le suive. Ah, ben voilà. Il faut que je le suive, mais il me suit. C'est ça le problème. Je ne sais pas, j'ai envie d'aller voir vers là. Les vaisseaux sont super bien faits. Razemot. Waouh, 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 waouh. Waouh, je vais rentrer là. Oh. Là, j'ai des petites baisses. Quand je suis là-dedans, là, je le vois. Des fois, je suis à 40 images secondes. Vous devriez le ressentir sur le retour écran. A voir. Peut-être que l'ultra ne sera pas possible partout. Il faudra que j'essaye aussi le mode multi. Parce que là, je suis dans le mode histoire. Forcément, il y a un mode multi. Je regarde un petit peu les effets de lumière et tout. Alors, l'autre est-ce qu'il tourne toujours en rond ? Ouais, il tourne toujours en rond autour de moi. À la limite, il faudrait que je quitte le jeu, que je redémarre. Et ça va être l'occasion pour moi d'arrêter cette vidéo ici. Donc, 87% d'utilisation du GPU, 60 FPS. Des fois, j'ai des petites 8 à 40 de temps en temps. Quand je suis proche de ce vaisseau. Là, je suis à 82%. 84. Je vous le dis, vous ne voyez pas, mais moi, j'ai FPS VR qui tourne. Et c'est pour vous donner une idée un peu des performances. Tout en ultra, forcément. Avec un Valve Index. Je répète. Wow. Oh putain. Attendez là, je veux voir. C'est assez stylé en crame qu'on va derrière. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont pas mal. Wow. Préparation, réparation. J'ai envie de voir un petit peu les flammes de plus près. Et je vais me suicider. On va arrêter la vidéo ici. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse... Une fois que j'aurai fini le jeu, je lancerai peut-être une des meilleures missions. Et je la relancerai. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Est-ce que ça vaut le coup que je continue, que je fasse une vidéo vraiment consacrée à ce jeu ? Il y a déjà eu pas mal de tests. Donc là, forcément, il est à l'arrêt. Il n'y a pas de méga flamme. Wow. Et voilà. Fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a malgré tout plu. On a parlé de pas mal de choses. Rendez-vous prochainement pour le casque, pour le test du HP Reverb G2. La présentation du casque, etc. Je ferai plusieurs vidéos, je pense. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout pour me soutenir. Un petit pouce en l'air. L'abonnement, forcément. Le partage. Et à une prochaine. Ciao.